Je profite de ce dernier vidéo de l'année pour souhaiter Joyeux Noël à tous mes fans et une excellente année 2012. Joyeux Noël à tous mes fans et une excellente année 2012. Joyeux Noël à tous mes fans et une excellente année 2012. Joyeux Noël à tous mes fans et une excellente année 2012. Cette année, pour le party de Noël du Cirque du Soleil, on avait décoré un des studios comme une maison. Il y avait le lobby, le bureau. Une très grande salle à manger. Un salon où on projetait des classiques de Noël. Et des chambres où il se passait des affaires un peu bizarres. Un moment donné, Armand a décidé de faire le ménage d'une femme de ménage. Puis assez vengé en lui shootant du Windex dans le fond de la gorge. Le décor était tellement douillet qu'il nous donnait le goût de se mettre en pyjama et en pantoufles. Disons qu'il y avait des pyjamas plus populaires que d'autres. Évidemment, un party n'en serait pas un sans de la bonne bouffe. Et il fallait passer à la cuisine pour en avoir. Hum, de la raclette! Vous allez me trouver niaiseux, mais c'est la première fois que je comprends pourquoi ça s'appelle la raclette, c'est un fromage-là. Évidemment, il y avait aussi plusieurs bars. On pouvait sortir la maison pour aller explorer. Je filme le décor. Ça, c'est supposé être le boulevard des Carrilles. Mais à part un salon de barbiers, il n'y avait pas grand-chose d'autre en dehors de la maison. On revient dans la cuisine parce que le fun commence à pogner. Même qu'à un moment donné, il y a un sapin qui est descendu du plafond et les murs de la maison se sont envolés. Ça devait être le signe officiel de l'ouverture de la piste de danse. Maintenant, il y a eu des oreillers à plumes qui se sont ouverts. C'est bien le fun de danser dans les plumes, mais ça a quand même quelques petits inconvénients. Je pense que c'est la fête. Je pense que ça va prendre un autre ring. Quoi de mieux pour freiner sa soirée qu'une bonne poutine de la banquise? et que je ne parlais pas d'ängité par contre la banquise? C'est bon, c'est bon. J'ai pas le feu à la plume. C'est un grosilik de vieux de France! C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ce genre de chasse ? Sous-titrage Société Radio-Canada etmidi, c'est quoi, c'est quoi... Pour la première fois cette année, on ouvrait un grand marché Noël sur l'esplanade de la Place des Arts. On peut y faire notre magasinage de Noël avec plusieurs petites boutiques d'artisanat. Il y a aussi plusieurs kiosques et quelques camions de rue qui nous offrent à manger et à boire. Il y a même de la visite de Québec au grand marché de Noël. Si jamais il peut commencer à faire froid cet hiver, vous pouvez toujours aller manger ou tout simplement vous réchauffer dans ces gigantesques églous gonflables. Mais il n'y a pas juste des choses à vendre au grand marché de Noël. Il y a aussi plusieurs choses à admirer. Et même quelques activités pour les enfants. C'est vraiment drôle d'essayer dans le milieu d'être là. C'est vraiment drôle d'essayer dans le milieu d'être là. Venez faire un petit tour. Le grand marché de Noël est ouvert jusqu'au 2 janvier. C'est vraiment drôle d'essayer dans le milieu d'être là. C'est vraiment drôle d'essayer. 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 Sous-titrage MFP. ... 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